Chloé, il faut que je te parle. J'ai réfléchi, puis je pense que c'est le temps d'en avoir le cœur net. Oh non, c'est pas bon. Il faut que je sois plus romantique. C'est ça. Chloé, il faut absolument que je te parle. Chloé, je t'aime. Il me semble que j'ai l'air innocent. Bon, assez niaisé avec la poque. T'es capable, Simon. Chloé, il faut que je te parle. Chloé, il faut que je te parle. Oui, Simon. Ah, salut Chloé. Ça tombe bien justement, je voulais te parler. Ah, bien, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux me dire? Euh, bien, ce que je veux dire, c'est... C'est que je pense qu'il est temps qu'on se parle, toi et moi. Ben, ça tombe bien. C'est justement ce qu'on est en train de faire. C'est pas vrai? Ben, c'est pour ça que ça tombe si bien, hein? Euh, ce que je voulais te dire, ou plutôt te demander, c'est... C'est juste pour en avoir le cœur net en réalité. Est-ce que tu comprends? Non. Ok, c'est parce que je m'explique mal, là. Ce que je veux dire, ce que je veux te dire, c'est que... Ah oui, vas-y, accouche, Simon. Ça va, Simon, t'as l'air bizarre, je trouve. Ben non, voyons, c'est une idée que tu te fais, hein? Finalement, ce que je voulais savoir, c'est si toi et moi, une ou deux, je veux dire, c'est si on pouvait peut-être... Alors? Ah, salut Pélérope. Je vous dérange pas. Ah non, 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 ben non, pourquoi tu me dérangerais? Es-tu prêt à y aller? Oui, mais Simon a quelque chose à me dire avant. Ah, c'est pas vraiment important. Ah, tu voulais savoir si toi et moi, on pouvait faire quelque chose peut-être? Oui, oui, je voulais te proposer de t'aider pour tes devoirs, ouais. Tu sais, comme ça, on pourrait passer plus de temps ensemble. Je peux pas, j'ai déjà accepté que Pélérope m'aide. Faut que j'aille fini tous mes devoirs avant le souper, parce que ce soir, Célina nous attendait une réunion pour le concours. Demain peut-être? Ah, demain, c'est parfait, cool. Ok, bon, ben, à plus tard. Ok, c'est ça. Bye. Spastic, ciao! Au! Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, voici l'objet sur lequel nous devons concentrer nos efforts. Or, un petit pet de format standard. Alors, je vous rappelle notre objectif. Construire un super bolide sur roulement à billes, capable de transporter un petit pet, de dévaler une rampe à vitesse maximale d'entrée en collision avec le mur qui se trouve en bas et de catapulter le projectile au centre de la cible qui se trouve de l'autre côté. Euh, des questions? Levez la main. Non, non. Non, non. C'est la victoire et la défaite en fin de compte. J'ai surpris l'hypocrite d'Antonin qui rôdait autour de ma chambre avec le beau Simon. Ah, Antonin pis Simon? Hé, chut! Moins fort. Moi, là, je suis certaine qu'ils nous espionnent. Tu penses qu'ils veulent nous copier? Hein? C'est bien qu'ils sont incapables de construire un bolide sans tricher. Les filles, je pense qu'il va falloir être très vigilantes. Je pense qu'il faudrait surveiller Manolo aussi. Hein? Mais pourquoi ils participent même pas au concours? Pis t'sais, Manolo, c'est mon frère, là, il me trahirait pas. Même si Antonin payait pour nous espionner? Au dîner, j'ai surpris Antonin lui donner 10 $. Mais quand ils se sont aperçus que je les observais, ils ont fait semblant de rien. Ah, mais non. Moi, je pense à aucun rapport. C'est les deux autres qu'il faut garder à l'oeil. Simon surtout. Ben là, là, je suis capable de tenir ma langue, là. Inquiétez-vous pas. Il est drôlement ratoureux quand il veut. Hier, il a réussi à me faire faire son devoir de maths, même si au début, je voulais pas. Hum. Et il est capable de vous embobiner, hein. Pis c'est quand il prend son petit air cool qu'il est le plus dangereux. Si j'étais toi, j'éviterais de me trouver seule avec lui d'ici la fin du projet. Hum. Hum. Vous êtes sérieuse? Ah ben, je pense que ce serait vraiment plus prudent. Il va savoir ce qu'il est en train de manigancer au moment où on se parle. Hum. Le mécanisme d'éjection du biscuit doit être installé sur le bolide et il doit se déclencher uniquement après contact avec le mur. Hé. Ça donnait tant de mal pour lancer un petit pet. Moi, je connais un truc ben plus simple. Oh. Hé. Arrête de manger mes munitions. Ça coûte cher, des petits pets. Ah ben, t'as raison. C'est trop précieux pour les manger. Gardons-les pour se bombarder. Hé. 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 Ouvre la bouche. Hé. Je te m'envoie à la bouche, je t'aurais eu. Hé. Arrête ça, moron. Moron? Ben, j'aime bien mieux être moron que plat. Hé. Toi, mon espèce de... Hé. 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 Les gars, je te garde, là. Comme vous, là. T'sais. Hé. Hé. Arrêtez ça. Vous l'aurez voulu. Hé. Hé. Qu'est-ce que c'est qui se passe ici? Oh. Hé. Hé. Je l'ai bien eu, hein? Hé. Hé. Qu'est-ce que tu fais là, plat? Ben, Célinia m'a demandé d'aller, fait que j'en ai profité pour faire mon jogging dans le coin. Je pensais pas te tomber en plein milieu d'une guerre mondiale. Ouais, c'est Simon pis Mathieu qui niaisent. Je vais te faire écouter mon niveau sur l'eau de batterie que j'ai composée, OK? Avant, laisse-moi cinq minutes avec Célinia. Je vais t'attendre en bas. Manolo, ton dégât? Hé, ben, c'est correct. On va ramasser. OK. Ah, mesdames. Aïe, 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 aïe. Bonjour, Chloé. Allô. Qu'est-ce qui se passe? Ça devrait un champ de bataille. Ouais, c'est à peu près ça. C'est la guerre des tipettes. Non, on allait ramasser justement. Pas vrai, Simon? Ouais, justement. Veux-tu, je sais pas, des frites, un hot dog, un verre de quelque chose? Non, merci, mais on n'a pas eu temps. Ah, Chloé? Ouais, c'est vrai, on a un travail à faire sur l'ordi avant de partir. Un petit travail pour eux. Euh, pour rien, hein? Ben, ben là, attendez, y'a pas le feu. Ouais, mais les billes, ils vont frotter en dessous de la boîte. Euh, non. Pas si on met une mince couche de téflon. Avec ça, là, ça va glisser comme dans du bar. Ah, je vois que t'as vraiment pensé à tout, hein? Ouais, j'essaie. Tu m'impressionnes, Céline. Ben là... Non, mais c'est vrai, je veux dire, pour un père, c'est une fierté d'avoir une fille si... si intelligente. Hé, c'est-tu pas cute? Mets ce nom près du monde sur son piédestal avec son papa chéri en admiration devant elle. Merci, papa. Il y a chaud au son avec ça. C'est pour ça que je t'ai appelée. Il reste une difficulté à résoudre, puis je voudrais avoir ton avis. Non, mais c'est quoi le problème? Le système d'éjection. On a pensé construire une petite arbalète, mais on sait pas trop comment faire. Une mini-arbalète, c'est une bonne idée, ça. Hé, Manolo! Hein, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, ben, excusez-moi de déranger vos discussions, mais t'avais dit que tu viendrais écouter mon solo. Là, tu nous espionnes depuis longtemps, comme ça. Ah, des heures de plaisir. C'est tellement passionnant, ce que vous racontez, là. Ça sera pas long, Manolo. C'est une note en train de me montrer les plans de son nouveau bolide. As-tu vu ça? Non, mais ça l'intéresse pas de toute façon, hein, Manolo? Puis c'est ben trop compliqué. Mais c'est ça, dis donc que je suis trop cruche. Ben non, t'as tes talents, toi aussi. Ah, merci, professeur Tournesol. Ben quoi, c'est vrai? Pour t'approcher sur des tambours, ça prend un minimum de coordination motrice. Bon, ça suffit, là. Épargnez-moi vos chicanes. Je peux pas me diviser en deux. Manolo, je vais aller te voir dès que je vais avoir fini avec Céline, OK? Oui, mon général. Tantôt, Manolo. L'année prochaine, tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il s'intéresse à moi? Que je me transforme en deuxième roi de bibliothèque? Encore occupé? Ouais, je me demande si ça y arrive de pas parler sur son cellulaire. Peut-être quand elle dort, mais je suis pas sûr. Je pense qu'elle téléphone même dans ses rêves. Ah, veux-tu même dire qu'est-ce qu'elle fait? Ah, tu connais Marianne, hein? Pour elle, leur rendez-vous, c'est sacré. Elle se pardonnerait jamais d'arriver à l'heure. Bon, tant qu'à ça. Mathieu, j'en profite pendant qu'on est tranquille deux secondes pour te demander quelque chose. Un genre de conseil. Quelle sorte de conseil? Un genre de conseil amoureux. Amoureux? Ouais, ben, t'sais, toi, t'as de l'expérience avec les filles. Ben là, pas tant que ça, j'ai pas eu des dizaines de blondes, t'sais. Ouais, ben, tu sors avec Marianne, t'sais. Elle en vaut bien trois ou quatre à elle toute seule. Ouais, mettons. C'est quoi ton problème? Ben, j'aimerais ça savoir à quoi m'en tenir avec Chloé. T'sais, on est ensemble depuis des mois, mais en réalité, je sais même pas si on sort vraiment ensemble ou si elle m'aime vraiment. Tu comprends? Ouais, ben, toi, est-ce que tu l'aimes? Ben oui. Tu lui as dit? Ben non, ben, je veux dire, c'est ça le problème, t'sais. Je sais, ben, quand je suis devant elle, ça veut pas sortir. Ah, ça bloque. Ouais. Juste là, dans le gorgoton, ça fait comme un genre de motton. Ouais. Puis là, tu te viens tout crispé, puis tu te mets à voir chaud. Sauf qu'en même temps, t'as froid dans le dos, t'es tout mêlé, là, un vrai paquet de nerfs. Ouais. Est-ce que t'essaies d'avoir l'air intelligent, mais tout ce que tu dis, c'est des conneries? Exact. Ah, ça te fait comme une patate chaude dans la bouche. Bon, ben, t'es en amour, mon homme. Ben, ça doit, hein? Écoute, Simon, j'ai pas vraiment de conseil à te donner, mais tu devrais arrêter de te casser la tête. Ouais, facile à dire. Non, mais sois naturel, hein? Relax, là. Prends ça. Cool, là. Regarde-la droit dans les yeux, puis dis-lui franchement ce que tu ressens. Je pense encore que c'est la meilleure façon. Ouais, mais si elle dit non? Ben, au moins, tu seras fixé. Ça sera toujours mieux que de pas savoir à quoi t'en tenir. Ouais, elle t'a raison. Hé, salut, papa. Salut, les gars. Ah, salut, Claude, as-tu besoin d'aide? Non, 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 merci, ça va aller, ça va aller. Hé, t'en as pour une armée là-dedans? Ouais, une armée de gloutons. Regardons ça, toi. As-tu le projet scientifique, toi aussi? Ah, non, 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 je suis venu donner un petit coup de main en attendant Marianne. Ah, bien, Marianne, tu risques de l'attendre longtemps parce qu'elle a décidé de rester chez Annabelle. Comment ça? Il semblait qu'on devait passer à soire ensemble. Ben là, faut croire qu'elle a changé d'idée. Ben là, elle aurait pu m'avertir. C'est pas à moi, faut que tu dises ça, mon gars. Bon, ben, je vais rentrer chez nous. Ouais, disons que moi aussi, il va falloir que je dise franchement à quelqu'un ma façon de penser. Salut tout le monde. Salut, fille Mathieu. Merci, là. Être naturel, rester cool, décontracté, dire franchement ce qu'on ressent. C'est bon, ça. J'ai pas le temps d'écouter mon solo tout de suite. Avant, il faut que monsieur aille à la quincaillerie avec la princesse Sina qui a besoin de pièces pour sa catapulte. C'est tellement important, hein? Plus tard, maintenant, au moins, oui, plus tard. La semaine des 4 j'ai dit, hein, pourquoi pas? La catapulte, la catapulte. Elles sont tous en train de virer fou avec ça. Peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose de plus niaiseux à fabriquer que ça? Mais, je sais comment faire. Ben, ben, c'est un bon voyage! Ben, oui, je le sais comment. C'est super facile de construire une catapulte. Mais qui se donnerait la peine d'écouter le moron, Manolo? C'est bien trop calve, hein? Ils me prennent tous pour un épais, même mon père. Je vais lui montrer de quoi je suis capable. Je vais y prouver que je peux être aussi intelligent que c'est Nina. Ouais, ils vont tous bien voir. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. T'es encore là? Je pensais que t'étais partie en même temps que Penélope. Non, je voulais faire venir la recherche. Ça a été long, mais ça y est, j'ai trouvé ce que je cherchais pour le projet. Est-ce que Sylvia est revenue de la quincairie? Non. Parlant de projet, je veux dire, j'ai quelque chose à te demander. Il est drôlement ratoureux quand il veut. Il a le tour de vous embobiner. Surtout quand il prend son petit air cool, c'est là qu'il est le plus dangereux. Me demander quoi? Ben, c'est quelque chose qui nous concerne tous les deux. Tu devines pas un peu? Oui, je pense que je serais mieux d'aller attendre Céline dans sa chambre. Ben, attends! Allô, laisse-moi passer, là, pose-toi. Ben, on s'en a encore rien dit. Je pense que ça vaut mieux, hein? Alors, écoute, je sais que c'est un sujet qui est difficile à aborder, mais on est quand même plus que des amis, toi et moi, on peut tous dire. C'est mon hôte, toi, là. Mais, dis ce que je veux dire, tu ne l'entendra pas. Qu'est-ce que vous faites là, mes vous deux? On s'échange des petites informations secrètes, là? Non, vraiment pas. Ben, Chloé! Bravo! T'es fière de toi? Ben, écoute, qu'est-ce que c'est que j'ai fait, là? Je sais pas. Ben, dis... Oh, fais les pyjamas! Tu peux entrer? Oui! On est revenus, là. Tu vois ça? Qu'est-ce que tu fais? Oui, une patente. Oui, je peux voir, là. Si tu veux. C'est quoi, ça? Une catapulte? Oh, oui, oui. Génial. Comment? Je dis que c'est génial. Oui, pas pire. Je savais pas que tu t'intéressais aux catapultes. T'as décidé de faire le projet scientifique, toi aussi. Quoi? Non, 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 si c'est pour me prouver quelque chose, c'est pas nécessaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que t'es bon, toi aussi. T'avais chacun vos farces. Oui. Qu'est-ce que t'écoutes? Rien, quelque chose, là. C'est quoi, ça te l'air bon? C'est juste de la batterie. Je peux, là, là. Oh! Attention. Oh, c'est bon. Tu trouves? Hé, ça enrache pas, peut-être. C'est qui, le bâtard? C'est moi. C'est toi qui joue ça? Ben oui, je m'enregistre juste des fois pour pouvoir me réécouter. T'sais, ça m'aide à corriger mes erreurs. Hé, chapeau, t'as rendu bon de même. Merci. Non, c'est pas toi qui joue ça. Je t'ai dit, on gage. Je veux entendre ça live. OK. Yes. Chloé, attends. Il faut que j'aille chez nous, là. Je te raccompagne? Non, pas question. Pourquoi? Ben, parce que je rentre chez nous tout seul, bon? Ben, pourquoi tu me parles bête comme ça? Parce que je supporte pas les hypocrites. Un hypocrite, moi? Ben là, on fait pas l'innocent, là. Je sais pourquoi tu veux m'accompagner chez nous. Tu veux me faire parler de notre bolide. Votre bolide? Ben, essaye pas, t'es trop mauvais comédien. Ben là, tu te trompes. Ce que j'ai à te demander, ça a rien à voir avec le concours. Vraiment? Je te jure. Je te crois pas. Ben là, je m'en fous de votre bolide. Ben là, de toute façon, j'ai même pas le droit de te parler, là. Si on nous voit ensemble, là, ça va avoir l'air d'une trahison. Une trahison? Ben oui, elles vont penser que je te parle du projet, là. Ils vont me mettre en dehors de l'équipe. Faut que je parle. Ça doit être ça qu'on appelle une catastrophe. Ben, attends, Chloé, reste. Non, je peux pas. Là, tu peux bien m'accorder une minute? Une minute, mais rien qu'une. OK, le grand moment, Simon. Courage. Tu t'écoutes? Ben, vas-y, parle. Qu'est-ce que t'es devenu muet? Ben là, ça va, Simon? Oui. Ah, OK. Tu m'as fait peur. Ce que je veux te dire, c'est que t'as les plus beaux yeux que j'ai jamais vus. Ah, t'exagères. Non, c'est vrai. Le plus beau sourire aussi. Ben, merci. T'es gentil. Oh, faut que je file. Euh, Simon, as-tu vu Chloé? Chloé, ouais. Je veux dire non. Ben là, tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Non, elle est partie. C'est bizarre. Mon plan a disparu pendant que j'étais partie à la quincaillerie avec mon père. C'est toi! Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu me l'as piqué, avoue. De quoi? Mon plan. Rends-le-moi, voleur. Hé, arrête, tu me chatouilles, là. Mais où est-ce que tu l'as mis, hein? Je l'ai pas, ton plan. C'est pas moi, OK? Ben, c'est pas toi qui d'autre. Qui aurait intérêt à me le voler d'autre que toi? Hé, je sais pas, OK? À moins que... C'est pas moi. Célina, qu'est-ce que tu fais, là? Vous auriez dû y voir la face quand j'allumais la lumière. La reine des zombies. Ouais, tu te fais prendre la main dans le sac, Célina. Tu pouvais bien accuser tout le monde d'espionnage. Ah, j'espionnais pas, je cherchais mon plan. Dans ma chambre? Une chance que Nathan est parti chez sa grand-mère, il aurait eu la peur de sa vie. Ben, moi, je pensais que... Que je l'avais pris? Oui, pour le donner à Antonin. La confiance règne. Tu crois vraiment que je te trahirais pour Antonin Mongeau? Ben, c'était pour quoi l'argent qu'il t'a donné, d'abord? Ben, c'était pour aller acheter des revues. Des revues? Ben oui, il était trop gêné pour y aller lui-même, alors il m'a donné de l'argent pour que j'y aille à sa place. Euh, quel genre de revue? Des revues pour le projet scientifique. Ben là, j'en ai plein de revues scientifiques, moi, j'aurais pu lui en prêter. Ben non, justement, s'il voulait que j'aille à sa place, c'est parce qu'il voulait pas que personne le sache, pis il voulait pas passer pour têteux. Ah, ben merci. Bon, j'admets que je me suis trompée. Même que pour être franche, je trouve ta catapulte géniale. Comment ça fonctionne, ton bidule? Regarde, ça marche comme ça. Tu mets le petit pé là. Là, ça marche comme ça. La pédale, là. Oh! Ben là, là, là. Wow, ça opère. Allô, pédale. Désolé d'avoir fait échouer votre expérience. Non, 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 l'essai concluant. Chapeau, Manolo. Pis, tu sais, hier, quand je t'ai traité de moron, je le pensais pas vraiment. Même que j'aimerais ça que tu fasses partie de mon équipe scientifique. Je te trouve pas mal ingénie. Tu vas pas faire ça, Manolo, là? Tu vas pas embarquer dans son équipe? Pourquoi pas? Je pense qu'on peut s'entendre. Cool. Ah, c'est bien beau tout ça, là, mais ça explique pas la disparition de mon plan. C'est pas vous autres, les gars. C'est qui le voleur? Ah, tu parles de ce plan-là? Ah, Benélope! C'était toi! Prison à vie. Non, la chaise électrique. Je l'ai amené pour le faire numériser sur le scanner de mon père. C'est pour le document de présentation. J'aurais dû t'en parler, hein, mais t'étais partie à la quincaillerie avec ton père, pis j'étais pressée. Ben, je m'excuse. J'espère que ça va te servir de leçon. Bon, OK, c'est beau, là. Laisse faire la morale. Non, mais on devrait essayer d'être un peu moins méfiant, à fait d'arrêter de s'accuser tout le temps. Soyons généreux, respectueux et attentifs envers tous ceux qui nous entourent. aimons-nous les uns les autres, même si des fois ce n'est pas évident. Ne laissons pas traîner nos bas-sales dans le salon ni nos sacs de sport. Ne vidons pas le litre de lait quand y'aurait juste assez pour le déjeuner le lendemain matin. Et surtout, surtout, n'oublions pas de baisser le siège quand on va à la toilette. Oh, 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 attention! Chaud devant! Voilà. Hé, minute, les fauves, il y en a pour tout le monde, hein? Oui. Hé, là, tu veux manger avec nous? C'est toi qui l'as pris. Oh, pas de chien. Ah, moi non plus. Hé, là, j'ai pas de fourchette. Là, arrête de nous écarrer avec ça puis va t'en chercher une autre. Ben oui, pendant que vous mangez toutes les crèques. Simon, il n'a pas besoin de le dire à Chloé qu'il l'aime, ça paraît bien de toi. Il faut manger beaucoup de crèves quand on est en amour parce qu'on a besoin d'énergie. Sous-titrage ST' 501 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 Il est drôlement ratoureux quand il veut. Il est drôlement ratoureux quand il veut. Il a le tour de vous embobiner. Surtout quand il prend son petit air cool. C'est là qu'il est le plus dangereux. Euh, me demander quoi? Ben, c'est quelque chose qui nous concerne tous les deux. Tu devines pas un peu? Oui. Je pense que je ferais mieux d'aller attendre Célina dans sa chambre. Ben, attends! Attends! Alors, laisse-moi passer. L'opposé-toi. Ben, on ne s'a encore rien dit. Je pense que ça vaut mieux, hein? Alors, écoute, je sais que c'est un sujet qui est difficile à aborder, mais on est quand même plus que des amis, toi et moi, hein? On peut tous dire. C'est mon hôte, toi, là. Mais, dis ce que je veux dire, tu l'entendra pas. Qu'est-ce que faites là, mes vous deux? On s'échange des petites informations secrètes, là? Non, vraiment pas. Mais, Chloé! Bravo! T'es fière de toi? Qu'est-ce que c'est que j'ai fait, là? Je sais pas, mais dis... Oh, fais les pyjamas! Tu peux entrer? Oui! On est revenus, là. Tu vois ça? Qu'est-ce que tu fais? Une patente! Je peux voir, là? Si tu veux. C'est quoi, ça? Une catapulte? Oh, ouais, ouais. Génial. Comment? Je dis que c'est génial. Oh, ouais, pas pire. Je savais pas que tu t'intéressais aux catapultes, là. Parce que t'as décidé de faire le projet scientifique, toi aussi. Quoi? Non, 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 si c'est pour me prouver quelque chose, c'est pas nécessaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que t'écoute? Rien, quelque chose, là. Rien, quelque chose, là. Qu'est-ce que ça te l'air bon? C'est juste de la batterie. Je peux, euh... Oh! Attention. Oh, c'est bon! Tu trouves? Hey, ça arrache pas de te prendre. C'est qui le batteur? C'est moi. C'est toi qui joue ça! Ben ouais, je m'enregistre des fois pour pouvoir me réécouter. T'es, euh... Ça m'aide à corriger mes erreurs. Chapeau, je t'étais rendu bon de même. Merci. Non, c'est pas toi qui joue ça! Je t'ai dit, on gage! Je veux entendre ça live! Ha, ha! Ok! Yes! Chloé, attends! Faut que j'aille chez nous, là. Je te raccompagne? Non, pas question. Pourquoi? Parce que je rentre chez nous tout seul, bon? Pourquoi tu me parles bête comme ça? Parce que je supporte pas les hypocrites. Un hypocrite, moi! Ben là, fais pas l'innocent, là. Je sais pourquoi tu veux m'accompagner chez nous. Tu veux me faire parler de notre bolide. Chloé, faut que je te parle. J'ai réfléchi, pis je pense que c'est le temps d'en avoir le coeur net. Oh non, c'est pas bon! Il faut que je sois plus romantique. C'est ça. Chloé, faut absolument que je te parle. Chloé, je t'aime. Il me semble que j'ai l'air innocent. Bon, assez niaisé avec la poque. T'es capable, Simon. Chloé, faut que je te parle. Chloé, faut que je te parle. Euh, oui, Simon. Ah! Salut, Chloé! Ça tombe bien, justement. Je voulais te parler. Ah ben, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux me dire? Euh... Ben, ce que je veux te dire, c'est... C'est que je pense qu'il est temps qu'on se parle, toi et moi. Ben, ça tombe bien. C'est justement ce qu'on est en train de faire. Ouais. Ben, c'est pour ça que ça tombe si bien, hein. Euh... Ce que je voulais te dire, ou plutôt te demander, c'est... C'est juste pour en avoir le coeur net, en réalité. Est-ce que tu comprends? Non. OK, c'est parce que je m'explique mal, là. Ce que je veux te dire, c'est que... Ah oui, vas-y, accouche, Simon. Ça va, Simon, t'as l'air bizarre, je trouve. Ben non, voyons, c'est une idée que tu te fais, hein. Finalement, ce que je voulais savoir, c'est si toi et moi, une ou deux, je veux dire, c'est si on pouvait peut-être... Ah, salut, Pélérop. Je vous dérange pas. Ah non, 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 ben non, pourquoi tu me dérangerais? Es-tu prêt à y aller? Oui, mais Simon a quelque chose à me dire avant. Ah, c'est pas vraiment important. Ah, tu voulais savoir si toi et moi, on pouvait faire quelque chose, peut-être? Oui, oui, euh... Je voulais te proposer de t'aider pour tes devoirs, ouais. T'sais, comme ça, on pourrait passer plus de temps ensemble. Je peux pas, j'ai déjà accepté que Pélérop mette. Faut que j'aie fini tous mes devoirs avant le souper, parce que ce soir, Céline-là nous attend à une réunion pour le concours. Demain, peut-être? Ah, demain, c'est parfait, cool. OK, bon, ben, à plus tard. OK, c'est ça. Bye. Espèce de câble! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, voici l'objet sur lequel nous devons concentrer nos efforts, un petit pet de format standard. Alors, je vous rappelle notre objectif. Construire un super bolide sur roulement à billes, capable de transporter un petit pet, de dévaler une rampe à vitesse maximale, d'entrer en collision avec le mur qui se trouve en bas, et de catapulter le projectile au centre de la cible qui se trouve de l'autre côté. Euh, des questions? Levez la main. Non, non. Grâce au concept brillant qu'on a élaboré, et, oublie, que Nathan nous a généreusement empruntés dans l'intérêt de la science, la réalisation de notre projet ne pose théoriquement aucune difficulté. Le seul élément problématique, c'est le système d'éjection. Notre lance-tipette, c'est vous préféré. C'est là-dessus qu'il faut concentrer nos efforts en priorité. Euh, oui, Pénélope? Euh, il faut pas oublier le document de présentation. Ça compte pour 15 points sur 100. Exact. C'est ce qui peut faire la différence entre la victoire et la défaite en fin de compte. Je m'en occupe. Je vais archiver les données du projet, puis commencer à rédiger les documents. Oui. Moi, je vais faire une recherche sur Internet. J'aimerais trouver l'information sur les catapultes ou les machines de guerre du Moyen Âge. Vous savez, celles avec lesquelles ils bombardaient les châteaux, là. Peux-tu m'aider dans ma recherche? T'es super calé là-dedans. Hum-hum. OK. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser votre ordinateur? Votre bolide? Ben, essaye pas. T'es trop mauvais comédien. Ben là, tu te trompes. Ce que j'ai à te demander, ça a rien à voir avec le concours. Vraiment? Je te jure. Je te crois pas. Mais là, je m'en fous de votre bolide. Ouais. Mais de toute façon, j'ai même pas le droit de te parler, là. Si on nous voit ensemble, là, ça va avoir l'air d'une trahison. Une trahison? Oui. Elles vont penser que je te parle du projet, là. Ils vont me mettre en dehors de l'équipe. Faut que je parle. Ça doit être ça qu'on appelle une catastrophe. Attends, Chloé. Reste. Non, je peux pas. Là, tu peux bien m'accorder une minute? OK. Une minute, mais rien qu'une. OK. Le grand moment, Simon. Courage. Tu t'écoutes? Ben, vas-y. Parle. Qu'est-ce que t'es devenu muet? Euh... Ben là, ça va, Simon? Je... Oui! Ah, OK. Tu m'as fait peur. Ce que je veux te dire, c'est... C'est que t'as... Quoi? Que t'as les plus beaux yeux que j'ai jamais vus. Ah, t'exagères. Non, c'est vrai. Le plus beau sourire aussi. Ben, merci. T'es gentil. Faut que je file. Simon, as-tu vu Chloé? Chloé, oui. Je veux dire non. Ben là, tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Non, elle est partie. C'est bizarre. Mon plat a disparu pendant que j'étais partie à la quincaillerie avec mon père. C'est toi! Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu me l'as piqué, avoue. De quoi? Mon plan. Rends-le-moi, voleur. Hé, arrête. Tu me chatouilles, là. Mais où est-ce que tu l'as mis, hein? Je l'ai pas, ton plan. C'est pas moi, OK? Ben, c'est pas toi qui d'autre. Qui aurait intérêt à me le voler d'autre que toi? Hé, hé, je sais pas, OK? À moins que... Ça douai rien. Allez teilweise Same să paules les qui l'as mis en Silva. C'est bien. J'en suis pas là. Séléna, qu'est-ce que tu fais là? Vous auriez dû y voir la face quand j'ai allumé la lumière. La reine des zombies. Oui, tu te fais prendre la main dans le sac, Séléna. Tu pouvais bien accuser tout le monde d'espionnage. Ah, je ne se pionnais pas, je cherchais mon plan. Dans ma chambre? Une chance que Nathan est parti chez sa grand-mère, il aurait eu la peur de sa vie. Bien, moi, je pensais que... Que je l'avais pris? Oui, pour le donner à Antonin. La confiance règne. Tu crois vraiment que je te trahirais pour Antonin Mongeau? Bien, c'était pour quoi l'argent qu'il t'a donné, d'abord? Bien, c'était pour aller acheter des revues. Des revues? Bien oui, il était trop gêné pour y aller lui-même, alors il m'a donné de l'argent pour que j'aille à sa place. Euh, quel genre de revue? Ha, ha, des revues pour le projet scientifique. Bien là, j'en ai plein de revues scientifiques, moi, j'aurais pu lui en prêter. Bien non, justement, s'il voulait que j'aille à sa place, c'est parce qu'il ne voulait pas que personne le sache, puis il ne voulait pas passer pour têteux. Ah, bien merci. Bon, j'admets que je me suis trompée. Même que pour être franche, je trouve ta catapuble géniale. Comment ça fonctionne, ton bidule? Regarde, ça marche comme ça. Tu mets le petit P là, là, ça marche comme ça. Bien, le pédale, non? Oh! Bien là! Hey, wow, ça opère! Allô, pédale. Allô. Désolé d'avoir fait échouer votre expérience. Non, 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 l'essai concluant. Chapeau, Manolo. Puis, tu sais, hier, quand je t'ai traité de moron, je ne le pensais pas vraiment. Même que j'aimerais ça que tu fasses partie de mon équipe scientifique. Je te trouve pas mal ingénie. Ha, ha! Hey, tu ne vas pas faire ça, Manolo, là? Tu ne vas pas embarquer dans son équipe? Pourquoi pas? Je pense qu'on peut s'entendre. Ha, ha, cool. Ah, c'est bien beau tout ça, là, mais ça explique ni môme de coordination motrice. Bon, ça suffit, là, épargnez-moi vos chicanes. Je ne peux pas me diviser en deux. Manolo, je vais aller te voir dès que je vais avoir fini avec Céline, OK? Oui, mon général. Tantôt, Manolo, hein, l'année prochaine, tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il s'intéresse à moi? Que je me transforme en deuxième rat de bibliothèque? Encore occupé? Oui, je me demande si ça y arrive de ne pas parler sur son cellulaire. Peut-être quand elle dort, mais je ne suis pas sûr. Je pense qu'elle téléphone même dans ses rêves. Ah, veux-tu même dire qu'est-ce qu'elle fait? Ah, tu connais Marianne, hein? Pour elle, leur rendez-vous, c'est sacré. Elle ne se pardonnerait jamais d'arriver à l'heure. Bon, tant qu'à ça. Euh, Mathieu! J'en profite pendant qu'on est tranquille deux secondes pour te demander quelque chose. Un genre de conseil. Quelle sorte de conseil? Un genre de conseil amoureux. Amoureux? Ouais, ben, tu sais, toi, t'as de l'expérience avec les filles. Ben là, pas tant que ça, là. J'ai pas eu des dizaines de blondes, tu sais. Ouais, ben, tu sors avec Marianne, tu sais. Elle en vaut bien trois ou quatre à elle toute seule. Ouais, mettons. C'est quoi ton problème? Ben, j'aimerais ça savoir à quoi m'en tenir avec Chloé. Tu sais, on est ensemble depuis des mois, mais en réalité, je sais même pas si on sort vraiment ensemble ou si elle m'aime vraiment. Tu comprends? Ouais, ben, toi, est-ce que tu l'aimes? Ben oui. Tu lui as dit? Ben non, ben, je veux dire, c'est ça le problème, tu sais. Je sais, mais quand je suis devant elle, ça veut pas sortir. Ah, ça bloque. Ouais. Juste là, dans le gorgoton, ça fait comme un genre de motton. Ouais. Puis là, tu deviens tout crispé puis tu te mets à voir chaud. Sauf qu'en même temps, t'as froid dans le dos, t'es tout mêlé, là, un vrai paquet de nerfs. Ouais. Est-ce que t'essaies d'avoir l'air intelligent, mais tout ce que tu dis, c'est des conneries? Exact. Ah, ça te fait comme une patate chaude dans la bouche. Bon, ben, t'es en amour, mon homme. Ben, ça doit, hein. Écoute, Simon, j'ai pas vraiment de conseil à te donner, mais tu devrais arrêter de te casser la tête. Ouais, facile à dire. Non, mais sois naturel, hein. Relax, là. Prends ça, cool, là. Regarde-la droit dans les yeux puis dis-lui franchement ce que tu ressens. Je pense encore que c'est la meilleure façon. Ouais, mais si elle dit non... Ben, au moins, tu seras fixé. Ça sera toujours mieux que de pas savoir à quoi t'en tenir. Ouais, elle t'as raison. Hé, salut, papa. Salut, les gars. Ah, salut, Claude. As-tu besoin d'aide? Non, 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 merci. Ça va aller, ça va aller. Bon. Hé, t'en as pour une armée là-dedans? Ouais, une armée de gloutons. Regardons ça, toi. As-tu le projet scientifique, toi aussi? Ah, non, 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 non. Je suis venu donner un petit coup de main en attendant Marianne. Ah, bien, Marianne, tu risques de l'attendre longtemps parce qu'elle a décidé de rester chez Annabelle. Comment ça? Il semblait qu'on devait passer à ce soir ensemble. Ben là, faut croire qu'elle a changé d'idée. Ben là, elle aurait pu m'avertir. C'est pas à moi qu'il faut que tu dises ça, mon gars. Bon. Ben, je vais rentrer chez nous. Ouais. Disons que moi aussi, il va falloir que je dise franchement à quelqu'un ma façon de penser. Salut tout le monde. Salut, fille Mathieu. Merci, là. Sous-titrage Société Radio-Canada La catapulte, la catapulte. Ils sont tous en train de virer fou avec ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus niaiseux à fabriquer que ça? Hé, mais je sais comment faire. Ben, ben, c'est un beau voyage! Ben oui, je le sais comment. C'est super facile. Ben oui, c'est justement mon tour d'avoir l'ordinateur. Mais avant, il y a une dernière chose que j'aimerais relever. Ce matin, avant de partir pour l'école, j'ai surpris l'hypocrite d'Antonin qui rôdait autour de ma chambre avec le beau Simon. Ah, Antonin pis Simon? Hé, chut! Moins fort. Moi, là, je suis certaine qu'ils nous espionnent. Tu penses qu'ils veulent nous copier? Tu sais bien qu'ils sont incapables de construire un bolide sans tricher. Les filles, je pense qu'il va falloir être très vigilantes. Je pense qu'il faudrait surveiller Manolo aussi. Hein? Mais pourquoi ils participent même pas au concours? Pis tiens, Manolo, c'est mon frère, là, il me trahirait pas. Même si Antonin payait pour nous espionner? Au dîner, j'ai surpris Antonin lui donner 10 $. Mais quand ils se sont aperçus que je les observais, ils ont fait semblant de rien. Ah, mais non, moi, je pense à aucun rapport. C'est les deux autres qu'il faut garder à l'oeil. Simon, surtout. Ben là, là, je suis capable de tenir ma langue, là. Inquiétez-vous pas. Il est drôlement râteureux quand il veut. Hier, il a réussi à me faire faire son devoir de maths, même si au début, je voulais pas. Hum, il est capable de vous embobiner, hein. Pis c'est quand il prend son petit air cool qui est le plus dangereux. Si j'étais toi, j'éviterais de me trouver seule avec lui d'ici la fin du projet. Hum, vous êtes sérieuse? Ah, ben, je pense que ce serait vraiment plus prudent. Il va savoir ce qu'il est en train de manigancer au moment où on se parle. Le mécanisme d'éjection du biscuit doit être installé sur le bolide et doit se déclencher uniquement après contact avec le mur. Hé, se donner tant de mal pour lancer un petit pète. Moi, je connais un truc ben plus simple. Oh! Hé! Arrête de manger mes munitions, ça coûte cher, des petits pètes. Ah, t'as raison, c'est trop précieux pour les manger. Gardons-les pour se bombarder. Hé! 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 Ouvre la bouche. Hé! Je te m'envoie à la bouche, je t'aurais eu. Hé, arrête ça, moron. Moron? Ben, j'aime bien mieux être moron que plat. Hé! Toi, mon espèce de... Hé, 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 les gars, on se calme, là. Qu'est-ce que vous, là? Tiens, comment? Hé, 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 arrêtez ça! Non, vous l'aurez vu. Hé! 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 Qu'est-ce que c'est qui se passe ici? Ah! Hé, 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 hé! Hé, 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 hé! Hé, hé, hé! Hé, qu'est-ce que tu fais là? Hé, Céline m'a demandé de venir, fait que j'en ai profité pour faire mon jogging dans le coin. Je pensais pas te tomber en plein milieu d'une guerre mondiale. Hé, hé, c'est Simon pis Mathieu qui niaisent. Hé, hé. Je vais te faire écouter mon niveau sur l'eau de batterie que j'ai composée, OK? Avant, laisse-moi cinq minutes avec Céline. Hé, je vais t'attendre en bas. Hé, 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 hé! Hé, hé, hé! Hé, 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 hé! Hé, hé, hé! Hé, hé, hé! Hé, hé, hé! Yo, Chloé. Allô? Hé, qu'est-ce qui se passe? Ça a duré un champ de bataille. Ouais, c'est à peu près ça. C'est la guerre des tipettes. Non, on allait ramasser, justement. Pas vrai, Simon? Ouais, justement. Veux-tu, euh, je sais pas, des frites, un hot dog, un verre de quelque chose? Euh, non, merci, mais on a pas le temps. Oh, Chloé? Ouais, c'est vrai, on a un travail à faire sur l'ordi avant de partir. Un petit travail pour... Euh, pour rien, hein? Ben, ben, attendez, y'a pas le feu. Ouais, mais les billes, elles vont frotter en dessous de la boîte. Euh, non. Pas si on met une mince couche de téflon. Avec ça, là, ça va glisser comme dans du bar. Ah, je vois que t'as vraiment pensé à tout, hein? Ouais, j'essaie. Tu m'impressionnes, Céline. Ben là... Non, mais c'est vrai, je veux dire, pour un père, c'est une fierté d'avoir une fille si... si intelligente. Hé, c'est-tu pas cute? Mets ce nombré du monde sur son piédestal avec son papa chéri en admiration devant elle. Merci, papa. Il y a chaud au son avec ça. C'est pour ça que je t'ai appelée. Il reste une difficulté à résoudre, puis je voudrais avoir ton avis. Non, mais c'est quoi, le problème? Le système d'éjection. On a pensé construire une petite arbalète, mais on sait pas trop comment faire. Une mini-arbalète? C'est une bonne idée, ça. Hé, Manolo! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, ben, excusez-moi de déranger vos discussions, mais t'avais dit que tu viendrais écouter mon solo. Mais là, tu nous espionnes depuis longtemps, comme ça. Ah, des heures de plaisir. C'est tellement passionnant, ce que vous racontez, là. Ça sera pas long, Manolo. C'est une note en train de me montrer les plans de son nouveau bolide. As-tu vu ça? Non, mais ça l'intéresse pas de toute façon, hein, Manolo? Pis c'est ben trop compliqué. Mais c'est ça, dis donc que je suis trop cruche? Ben non, t'as tes talents, toi aussi. Ah, merci, professeur Tournesol. Mais quoi, c'est vrai? Pour t'approcher sur des tambours, ça prend un mou... Peut-être quand t'as dors, mais j'suis pas sûr. J'pense qu'elle téléphone même dans ses rêves. Ah, veux-tu même dire qu'est-ce qu'elle fait? Ah, tu connais Marianne, hein? Pour elle, un rendez-vous, c'est sacré. Elle se pardonnerait jamais d'arriver à l'heure. Bon, tant qu'à ça. Mathieu, j'en profite pendant qu'on est tranquille deux secondes pour t'a demander quelque chose. Un genre de conseil. Quelle sorte de conseil? Un genre de conseil amoureux. Amoureux? Ouais, ben, t'sais, toi, t'as de l'expérience avec les filles. Ben là, pas tant que ça, j'ai pas eu des dizaines de blondes, t'sais. Ouais, ben, tu sors avec Marianne, t'sais. Elle en vaut bien trois ou quatre à elle toute seule. Ouais, mettons. C'est quoi ton problème? Ben, j'aimerais ça savoir à quoi m'en tenir avec Chloé. T'sais, on est ensemble depuis des mois, mais... En réalité, je sais même pas si on sort vraiment ensemble ou si elle m'aime vraiment. Tu comprends? Ouais, mais toi, est-ce que tu l'aimes? Ben oui. Tu lui as dit? Ben non, ben, j'veux dire, c'est... c'est ça, le problème, t'sais. Je sais, mais... quand je suis devant elle, ça veut pas sortir. Ah, ça bloque. Ouais. Juste là, dans le gorgoton, ça fait comme un genre de motton. Ouais. Pis là, tu deviens tout crispé, pis tu te mets à voir chaud. Sauf qu'en même temps, t'as froid dans le dos, t'es tout mêlé, là, un vrai paquet de nerfs. Ouais. Est-ce que t'essaies d'avoir l'air intelligent, mais tout ce que tu dis, c'est des conneries? Exact. Ah, ça te fait comme une patate chaude dans la bouche. Bon, ben, t'es en amour, mon homme. Ça doit, hein? Écoute, Simon, j'ai pas vraiment de conseils à te donner, mais... tu devrais arrêter de te casser la tête. Ouais, facile à dire. Non, mais sois naturel, hein? Relax, là. Prends ça, cool, là. Regarde-la droit dans les yeux, pis dis-lui franchement ce que tu ressens. Je pense encore que c'est la meilleure façon. Ouais, mais si elle dit non? Ben, au moins, tu seras fixé. Ça sera toujours mieux que de pas savoir à quoi t'en tenir. Ouais, t'as raison. Ouais. Hé, salut, papa. Salut, les gars. Salut, Claude, as-tu besoin d'aide? Non, 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 merci, ça va aller, ça va aller. Bon. Hé, t'en as pour une armée, là-dedans? Ouais, une armée de gloutons. Ha! Ha! Regardons ça, toi. As-tu le projet scientifique, toi aussi? Ah, non, 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 je suis venu donner un petit coup de main en attendant Marianne. Ah, mais Marianne, tu risques de l'attendre longtemps parce qu'elle a décidé de rester chez Annabelle. Comment ça? Il semblait qu'on devait passer à ce soir ensemble. Ben là, faut croire qu'elle a changé d'idée. Ben là, elle aurait pu m'avertir. Ha! C'est pas à moi faut que tu dises ça, mon gars. Bon. Je vais rentrer chez nous. Ouais. Disons que moi aussi, il va falloir que je dise franchement à quelqu'un ma façon de penser. Salut tout le monde. Salut, fille Mathieu. Merci, là. Ah, être naturel, rester cool, décontracté. Dire franchement ce qu'on ressent. C'est bon, ça. Pas le temps d'écouter mon solo tout de suite. Avant, il faut que monsieur aille à la quincaillerie avec la princesse Silna qui a besoin de pièces pour sa catapulte. C'est tellement important, hein? Plus tard, maintenant, au moins, oui, plus tard. La semaine des 4 Jédits, hein, pourquoi pas? La catapulte, la catapulte. Elles sont tous en train de virer fou avec ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus niaiseux à fabriquer que ça? Hé, mais, je sais comment faire. Ha! 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 Ya! Ha! 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 Але c'est notre beau voyage! Ben oui, je le sais comment. C'est super facile construire une catapulte. Mais qui se donnerait la peine d'écouter le moron Manolo? Ben trop calve, hein? Ils me prennent tous pour un épais, même mon père. Je vais lui montrer de quoi je suis capable. Je vais y prouver que je peux être aussi intelligent que c'est l'un. Ouais, ils vont tous bien voir. Oh... Chloé! T'es encore là? Je pensais que t'étais partie en même temps que Pénélope. Non, je voulais faire venir la recherche. Ça a été long, mais ça y est, j'ai trouvé ce que je cherchais pour le projet. Est-ce que Cimino est revenu de la quincairie? Non. Parlant de projet, de projet, je veux dire, j'ai quelque chose à te demander. Il est drôlement ratoureux quand il veut. Il a le tour de vous embobiner. Surtout quand il prend son petit air cool, c'est là qu'il est le plus dangereux. Euh, me demander quoi? Ben, c'est quelque chose qui nous concerne tous les deux. Tu devines pas un peu? Oui, je pense que je serais mieux d'aller attendre Céline dans sa chambre. Ben, attends! Attends! Alors, laisse-moi passer, là, pousse-toi. Ben, on s'en a encore rien dit. Je pense que ça vaut mieux, hein? Alors, écoute, je sais que c'est un sujet qui est difficile à aborder, mais on est quand même plus que des amis, toi et moi, hein? On peut tous dire. C'est mon autre, toi, là. Mais, c'est ce que je veux dire, tu l'entendras pas. Qu'est-ce que c'est fait, là, mes vous deux? On s'est changé des petites informations secrètes, là? Non, vraiment pas. Ben, Chloé! Bravo! T'es fière de toi? Ben, qu'est-ce que c'est que j'ai fait, là? Je sais pas. Ben, ils disent, oh, ne finis plus jamais! Ha! Tu veux entrer? Oui! On est revenus, là. Tu vois ça? Qu'est-ce que tu fais? Un rime, une patente. Oui, je peux voir, là. Si tu veux. C'est quoi, ça, une catapule? Oh, oui, oui. Génial. Comment? Je dis que c'est génial. Oui, pas pire. Je savais pas que tu t'intéressais aux catapules, là. Ben, c'est décidé de faire le projet scientifique, toi aussi. Quoi? Ben, non, si c'est pour m'approuver quelque chose, c'est pas nécessaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je sais que t'es bon, toi aussi. Tu avais chacun vos farces. Oui. Qu'est-ce que tu écoutes? Rien, quelque chose, là. Ben, c'est quoi, ça a de l'air bon? C'est juste de la batterie. Je peux, euh... Oh! Attention. Oh, c'est bon! Tu trouves? Hé, ça enrache pas, à peu près. C'est qui, le bataire? C'est moi. C'est toi qui joue ça! Ben, oui, je m'enrache juste des fois pour pouvoir me réécouter. T'es, ça m'aide à corriger mes erreurs. Hé, je savais pas que t'étais rendu bon de même. Merci. Non, c'est pas toi qui joue ça! Je te dis, on gage! Je veux entendre ça live! Ha, ha, OK! Yes! Chloé, attends! Euh, faut que j'aille chez nous, là. Euh, je te raccompagne? Non, pas question. Pourquoi? Ben, parce que je rentre chez nous tout seul, bon? Ben, pourquoi tu me parles bête comme ça? Parce que je supporte pas les hypocrites. Un hypocrite, moi! Ben là, fais pas l'innocent, là! Je sais pourquoi tu veux m'accompagner chez nous. Tu veux me faire parler de notre bolide. Votre bolide? Ouais, essaye pas, t'es trop mauvais comédien. Ben là, tu te trompes. Ce que j'ai à te demander, ça a rien à voir avec le concours. Vraiment? Je te jure. Je te crois pas. Mais là, je m'en fous de votre bolide. Ouais, mais de toute façon, j'ai même pas le droit de te parler, là. Si on nous voit ensemble, là, ça va avoir l'air d'une trahison. Une trahison? Oui. Elles vont penser que je te parle du projet, là, pis ils vont me mettre en dehors de l'équipe. Faut que je parle. Ben, ça doit être ça qu'on appelle une catastrophe. Mais attends, Chloé, reste. Non, je peux pas. Là, tu peux même accorder une minute? Une minute, mais rien qu'une. OK, le grand moment, Simon. Courage. Tu t'écoutes? Ben, vas-y, parle. Qu'est-ce que t'es devenu muet? Ben là, ça va, Simon? Oui. Ah, OK. Tu m'as fait peur. Est-ce que... Moi, là, je suis certaine qu'ils nous espionnent. Tu penses qu'ils veulent nous copier? Ah, c'est bien qu'ils sont incapables de construire un bolide sans tricher. Les filles, je pense qu'il va falloir être très vigilantes. Je pense qu'il faudrait surveiller Manolo, aussi. Ah, mais pourquoi ils participent même pas au concours? Pis, t'sais, Manolo, c'est mon frère, là. Il me trahirait pas. Même si Antonin payait pour nous espionner? Ah. Au dîner, j'ai surpris Antonin lui donner 10 $. Mais quand ils se sont aperçus que je les observais, ils ont fait semblant de rien. Ah, mais non. Moi, je pense à aucun rapport. C'est les deux autres qu'il faut garder à l'oeil. Simon, surtout. Ben là, là, je suis capable de tenir ma langue, là. Inquiétez-vous pas. Il est drôlement râteureux quand il veut. Hier, il a réussi à me faire faire son devoir de maths, même si au début, je voulais pas. Hum. Et il est capable de vous embobiner, hein. Pis c'est quand il prend son petit air cool qu'il est le plus dangereux. Hum. Si j'étais toi, j'éviterais de me trouver seule avec lui d'ici la fin du projet. Hum. Vous êtes sérieuse? Ah, ben, je pense que ce serait vraiment plus prudent. Il va savoir ce qui est en train de manigancer au moment où on se parle. Le mécanisme d'éjection du biscuit doit être installé sur le bolide et il doit se déclencher uniquement après contact avec le mur. Hé, c'est donné tant de mal pour lancer un petit pète. Moi, je connais un truc bien plus simple. Hum. Oh! Oh! Hé! Arrête de manger mes munitions, ça coûte cher, des petits pètes. T'as raison, c'est trop précieux pour les manger. Gardons-les pour se bombarder. Hé! 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 Ouvre la bouche. Hé! Je te m'envoie à la bouche, je t'aurais eu. Hé! Arrête ça, moron! Moron? Ben, j'aime bien mieux être moron que plat. Hé! Toi, mon espèce de... Hé! 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 Les gars, regarde, là, comme vous, là, t'sais, comment? Hé! Hé! Arrêtez ça! Non, vous l'aurez vu! Hé! Hé! Qu'est-ce que c'est qui se passe ici? Hé! 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 Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, Célinia m'a demandé d'arriver, fait que j'en ai profité pour faire mon jogging dans le coin. Je pensais pas de tomber en plein milieu d'une guerre mondiale. Hé! C'est Simon pis Mathieu qui niaisent. Hé! Je vais le faire écouter mon niveau sur l'eau de batterie que j'ai composée, OK? Avant, laisse-moi cinq minutes avec Célinia. Je vais t'attendre en bas. Manolo, ton dégât? Hé! Ben, c'est correct. On va ramasser. OK. Oh, mesdames! Aïe 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 aïe! Yo, Chloé. Allô? Hé! Qu'est-ce qui se passe? Ça te dirait un champ de bataille. Ouais, c'est à peu près ça. C'est la guerre des tipettes. Non, on allait ramasser, justement. Pas vrai, Simon? Ouais, justement. Veux-tu, je sais pas, des frites, un hot dog, un verre de quelque chose? Non, merci, mais on n'a pas le temps. Ah, Chloé? Ouais, c'est vrai, on a un travail à faire sur l'ordi avant de partir. Un petit travail pour... Euh, pour rien, hein? Ben là, attendez, y'a pas le feu. Ouais, mais les billes vont frotter en-dessus de la boîte. Euh, non. Pas si on met une mince couche de téflon. Avec ça, là, ça va glisser comme dans du bar. Ah, je vois que t'as vraiment pensé à tout, hein? Ouais, j'essaie. Tu m'impressionnes, Céline. Ben là... Non, mais c'est vrai, je veux dire, pour un père, c'est une fierté d'avoir une fille si... si intelligente. Hey, c'est-tu pas cute? Mets l'ombre du monde sur son piédestal avec son papa chéri en admiration devant elle. Merci, papa. Il y a chaussons avec ça. C'est pour ça que je t'ai appelée. Il reste une difficulté à résoudre, puis je voudrais avoir ton avis. Non, mais c'est quoi, le problème? Le système d'éjection. On a pensé construire une petite arbalète, mais on sait pas trop comment faire. Une mini-arbalète? C'est une bonne idée, ça. Hey, Manolo! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, ben, excusez-moi de déranger vos discussions, mais t'avais dit que tu viendrais écouter mon solo. Là, tu nous espionnes depuis longtemps, comme ça? Ah, des heures de plaisir. C'est tellement passionnant, ce que vous racontez, là. Ça sera pas long, Manolo. Céline est en train de me montrer les plans de son nouveau bolide. As-tu le sens? Non, mais ça l'intéresse pas de toute façon, hein, Manolo? Puis, c'est ben trop compliqué. Mais c'est ça, dis donc que je trop cruche? Ben non, t'as tes talents, toi aussi. Ah, merci, professeur Tournesol. Ben quoi, c'est vrai? Pour t'approcher sur des tambours, ça prend un minimum de coordination motrice. Bon, ça suffit, là. Épargnez-moi vos chicanes. Je peux pas me diviser en deux. Manolo, je vais aller te voir dès que je vais avoir fini avec Céline, OK? Oui, mon général. Tantôt, Manolo. L'année prochaine, t'as qu'à faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il s'intéresse à moi? Que je me transforme en deuxième roi de bibliothèque? Ah... Encore occupé? Ouais. Je me demande si ça y arrive de pas parler sur son cellulaire. Je veux te dire, c'est... c'est que... Quoi? Que t'as les plus beaux yeux que j'ai jamais vus. Ah, t'exagères. Non, c'est vrai. Le plus beau sourire aussi. Ben, merci. T'es gentil. Faut que je file. Simon, as-tu vu Chloé? Chloé, ouais. Je veux dire non. Ben là, tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Non, elle est partie. C'est bizarre. Mon plan a disparu pendant que j'étais partie à la quincaillerie avec mon père. C'est toi! Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu me l'as piqué, avoue. De quoi? Mon plan. Rends-le-moi, voleur. Hé, arrête. Tu me chatouilles, là. Mais où est-ce que tu l'as mis, hein? Je l'ai pas ton plan. C'est pas moi, OK? Ben, c'est pas toi qui d'autre. Qui aurait intérêt à me le voler d'autre que toi? Hé, hé, je sais pas, OK? À moins que... ... Céna, qu'est-ce que tu fais, là? ... Vous auriez dû y voir la face quand j'ai allumé la lumière. La reine des zombies. Ouais, tu te fais prendre la main dans le sac, Céline, hein? Tu pouvais bien accuser tout le monde d'espionnage. Ah, j'espionnais pas. Je cherchais mon plan. Dans ma chambre? Une chance que Nathan impartissait sa grand-mère. Il aurait eu la peur de sa vie. Ben, moi, je pensais que... Que je l'avais pris? Oui, pour le donner à Antonin. La confiance règne. Tu crois vraiment que je te trahirais pour Antonin Mongeau? Ben, c'était pour quoi l'argent qu'il t'a donné, d'abord? Ben, c'était pour aller acheter des revues. Des revues? Ben oui, il était trop gêné pour y aller lui-même. Alors, il m'a donné de l'argent pour que j'y aille à sa place. Euh, quel genre de revues? Des revues pour le projet scientifique. Ben là, j'en ai plein de revues scientifiques. Moi, j'aurais pu lui emprunter. Ben non, justement. S'il voulait que j'y aille à sa place, c'est parce qu'il voulait pas que personne le sache. Puis, il voulait pas passer pour têteux. Ah, ben merci. Bon, j'admets que je me suis trompée. Même que pour être franche, je trouve ta catapulte géniale. Comment ça fonctionne, ton bidule? Regarde, ça marche comme ça. Tu mets le petit pet là. Là, ça marche comme ça. Il y a la pédale là-haut. Wow! Ben là! Wow! Ça opère! Allô, pédale. Désolé d'avoir fait échouer votre expérience. Non, non, non. L'essai concluant. Chapeau, Manolo. Puis, tu sais, hier, quand je t'ai traité de moron, là, je le pensais pas vraiment. Même que j'aimerais ça que tu fasses partie de mon équipe scientifique. Je te trouve pas mal ingénie. Ha, ha, ha! Hey! Tu vas pas faire ça maintenant, là? Tu vas pas embarquer dans son équipe? Pourquoi pas? Je pense qu'on peut s'entendre, hein? Ha, ha, ha! Cool! Ah, c'est bien beau tout ça, là, mais ça explique pas la disparition de mon plan. Si c'est pas vous autres, les gars, c'est qui le voleur? Ah, tu perds de ce plan-là? Ah! Benélope! C'était toi! Prison à vie. Non, la chaise électrique. Je l'ai amené pour le faire numériser sur le scanner de mon père. C'est pour le document de présentation. J'aurais dû t'en parler, hein, mais t'étais partie à la quincaillerée avec ton père, pis j'étais pressée. Ben, je m'excuse. J'espère que ça va te servir de leçon. Bon, OK, c'est beau, là. Laisse faire la morale. Non, mais on devrait essayer d'être un peu moins méfiants, à peu d'arrêter de s'accuser tout le temps. Soyons généreux, respectueux et attentifs envers tous ceux qui nous entourent. Aimons-nous les uns les autres, même si des fois ce n'est pas évident. Ne laissons pas traîner nos bas-sales dans le salon, ni nos sacs de sport. Ne vidons pas le litre de lait quand y'aurait juste assez pour le déjeuner le lendemain matin. Et surtout, surtout, n'oublions pas de baisser le siège quand on va à la toilette. Oh, 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 attention! Show de vent! Voilà! Hé, minouc, les fauves, il y en a pour tout le monde, hein? Tu es là, tu veux manger avec nous? C'est toi qui l'as pris! Oh, moi non plus! Hé, là, j'ai pas de fourchette! Chloé, il faut que je te parle. J'ai réfléchi, pis je pense que c'est le temps d'en avoir le cœur net. Oh non, c'est pas bon! Il faut que je sois plus romantique! C'est ça! Chloé, il faut absolument que je te parle! Chloé, je t'aime! Il me semble que j'ai l'air innocent. Bon, assez niaisé avec la poque. T'es capable, Simon. Chloé, il faut que je te parle. Chloé, il faut que je te parle. Oui, Simon. Ah, salut Chloé! Ça tombe bien, justement, je voulais te parler. Ah, ben, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux me dire? Euh, ben, ce que je veux te dire, c'est... C'est que je pense qu'il est temps qu'on se parle, toi et moi. Ben, ça tombe bien. C'est justement ce qu'on est en train de faire. Ouais. Ben, c'est pour ça que ça tombe si bien, hein? Ce que je voulais te dire, ou plutôt te demander, c'est... C'est juste pour en avoir le coeur net, en réalité. Est-ce que tu comprends? Non. OK, c'est parce que je m'explique mal, là. Ce que je veux dire, ce que je veux te dire, c'est que... Ah oui, vas-y, accouche, Simon. Ça va, Simon, t'as l'air bizarre, je trouve. Ben non, voyons, c'est une idée que tu te fais, hein? Finalement, ce que je voulais savoir, c'est si toi et moi, une ou deux, je veux dire, si on pouvait peut-être... Ah, salut Pélérop. Je vous dérange pas. Ah non, 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 ben non, pourquoi tu me dérangerais? Es-tu prêt à y aller? Oui, mais si Simon a quelque chose à me dire avant... Ah, c'est pas vraiment important. Ah, tu voulais savoir si toi et moi, on pouvait faire quelque chose, peut-être? Oui, oui, euh... Je voulais te proposer de t'aider pour tes devoirs, ouais. T'sais, comme ça, on pourrait passer plus de temps ensemble. Je peux pas, j'ai déjà accepté que Pélé le remède. Faut que j'aille fini tous mes devoirs avant le souper, parce que ce soir, Célina nous attendait une réunion pour le concours. Demain, peut-être? Ah, demain, c'est parfait, cool. OK, bon, ben, à plus tard. OK, c'est ça. Bye. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mesdames, voici l'objet sur lequel nous devons concentrer nos efforts. Un petit pet de format standard. Alors, je vous rappelle notre objectif. Construire un super bolide sur roulement à billes, capable de transporter un petit pet, de dévaler une rampe à vitesse maximale, d'entrer en collision avec le mur qui se trouve en bas, et de catapulter le projectile au centre de la cible qui se trouve de l'autre côté. Euh, des questions? Levez la main. Non, non. Grâce au concept brillant qu'on a élaboré et aux billes que Nathan nous a généreusement empruntés dans l'intérêt de la science, la réalisation de notre projet ne pose théoriquement aucune difficulté. Le seul élément problématique, c'est le système d'éjection. Notre lance-stipette, c'est vous préféré. C'est là-dessus qu'il faut concentrer nos efforts en priorité. Euh, oui, Pénélope? Il ne faut pas oublier le document de présentation. Ça compte pour 15 points sur 100. Exact. C'est ce qui peut faire la différence entre la victoire et la défaite en fin de compte. Je m'en occupe. Je vais archiver les données du projet et commencer à rédiger les documents. Moi, je vais faire une recherche sur Internet. J'aimerais trouver l'information sur les catapultes ou les machines de guerre du Moyen Âge. Vous savez, celles avec lesquelles ils bombardaient les châteaux. Peux-tu m'aider dans ma recherche? T'es super calée là-dedans. Hum-hum. OK. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser votre ordinateur? Ben oui. C'est justement à mon tour d'avoir l'ordinateur. Mais avant, il y a une dernière chose que j'aimerais relever. Ce matin, avant de partir pour l'école, j'ai surpris l'hypocrite d'Antonin qui rôdait autour de ma chambre avec le beau Simon. Ah, Antonin pis Simon? Chut! Moins fort! Sous-titrage Société Radio-Canada